j'espère que vous allez bien que vous êtes d'humeur bricolose on se retrouve pour les petits papillons du jeudi c'est sur le thème j'ai un autre je crois que c'était mauve mais c'est dans les mots violets je sais plus j'ai pas attendre regarder la vidéo j'avoue que j'ai quand même pas mal de petites choses dans ces couleurs puisque pendant longtemps ça a été la couleur favorite de ma louloute et j'avoue que j'aime beaucoup aussi j'ai pas mal de choses j'avais prévu de faire d'un la découpe dans cet ancien pad l'année dernière mais de belles feuilles violettes mais justement comme c'était la couleur favorite de ma puce et que j'ai des pages d'albums à faire ça m'embêtait un peu et je me suis dit ah ben je vais utiliser du coup ces petits pads il ya plusieurs volets et choisi celui là et d'autres couleurs ça aurait pu être autre chose dont c'est plus peu violet tu vois je suis là j'ai hésité avec celui là il est peut-être trop blanc donc voilà on a utilisé ça de chez action pour le fond du coup on va revenir à la taille du premier papillon d'une dizaine de centimètre la feuille qui est plus petite et de ce bloc j'ai quand même récupéré ça je trouvais ça trop joli la petite montgolfière voilà voilà allez c'est parti hop on va gagner un peu de temps de vidéo en paix de montage et voilà mon papillon découpé j'en ai profité aussi j'ai poinçonné avec ce petit trèfle parce que j'avais pas de petites fleurs qui ressemblaient à des fleurs de lilas j'ai eu l'idée j'ai poissonné petit trèfle après j'ai découpé faudra que je rajoute un quart d'heure sur mon temps il était un peu laborieux petit trèfle et après je les mets en forme qui ressemble à des petites fleurs j'en ferai un dégoût un petit trèfle pour faire la netteté bon alors c'est moi qui vois flou avec la fatigue je vais juste entamer un peu entre les pétales pour qu'elle se replie un peu sur elle-même et enlever je vais faire tomber en dehors enlever voilà la petite tige de mon trèfle je sais pas si ça peut marcher avec un crayon c'est pas assez ça peut marcher non ça fait pas l'effet que je voulais pour faire ces faits là j'y suis allée ça j'ai pas envie de chercher un petit outil d'embaussage je trouvais que c'était pas mal ça me rappelait pas mal là la fleur de de lilas donc c'est parti hop tac allez je vais découper la petite mon golfière est-ce que je laisserai pas le tour blanc parce qu'au début je voulais découper et rajouter les ficelles en fait je me dis ça va peut-être trop se fondre je vais détourer en fait et laisser un petit tour blanc j'essaie de le faire quand même assez fin je vais mettre ça je vais quand même je pense que je la mette en relief je vais voir tel que ça fait oui je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure je mets la référence de ces petites choses du coup je vais mettre au ciel ça c'était à l'action d'ailleurs je suis content de les avoir trouvé parce que depuis il y en a plus là il y a des petites machines aussi j'aimais bien la typo de la motex de toute façon il pète du mot dans mon budget donc c'est pas vraiment le choix mais il est content quand même de ce petit outil donc je vais écrire mon petit sentiment avec et voilà comme ça je vois la taille que ça fait on je pense que ça fait c'est pas vraiment un petit peu ça c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment ça c'est pas ça c'est pas ça ? donc je peux la mettre toute façon il y a faire un petit peu donc je sais pas la chose la croix ont des rêves j'ai pas bien appuyé sur le thé pas très bien marqué je peux laisser donc un petit mot texte là j'ai dû redescendre les manches le vent qui s'est levé pour le froid du coup si je mets en relief je pourrais couper en plusieurs morceaux peut-être faire ça je coupe toujours aussi à droite je sors du champ pour sortir de la zone de travail et pas mettre des tout petits bouts qui pourrait me gêner alors ça j'ai abîmé quand je l'ai sorti alors je sais pas si vous utilisez des fois ce genre de petit outil si vous avez une astuce pour pouvoir sortir le ruban ça l'abîme parce que là voilà j'ai essayé même en desserrant ça et tout en fait c'est le petit machin là qui fait avancer ah peut-être mais non parce qu'en fait je l'active quand je fais ça non hein il est toujours serré du coup quand je tiens et si je fais tout doucement voilà ça abîme donc si vous avez une astuce une technique que je connais pas je suis preneuse non c'est triste et statique j'arrive pas à me dépayer du dessous du scotch bon voilà il y a un petit système comme ça à la fin du mot vraiment plus facile voilà là mon idée c'est de mettre plein de petites fleurs alors je vais peut-être commencer par celle en papier pour pas recacher celle-ci que je viens de rajouter sur la fin finalement je pense que je vais pas mettre de celle-là parce que je fais tout le corps j'avais envie de faire tout le corps en fleurs de papier ah mince je voulais ancrer je vais pas ancrer les bords pour que ça ressorte ça forcément c'est vraiment ton sur ton puisque c'est le même papier ah oui mais ça m'enlève tout le truc le papier il est trop fin ah ça fait moche moche c'est le même papier c'est le même papier c'est le même papier au coeur des petites fleurs je vais mettre je vais essayer celui-là pour de la neige de suite ça fait fleur, je suis contente je suis contente du rendu je me rappelle plus, j'avais une copine qui avait fait des tests je sais pas si la pique elle reste ou si elle s'écrase j'avais essayé plein de marques différentes pour comparer justement parce que c'était super intéressant sauf il était il y a un an je crois, quelque chose comme ça, je m'en rappelle plus il n'arrive plus, ça fait mal en poussant je me dis ça serait peut-être joli si je faisais vraiment tout le rond dans le thème j'espère qu'elles vont réduire un peu quand même, un peu pâté ah c'est vrai j'ai sorti mon petit nœud, enfin mon petit nœud, mon petit sac je vais faire un petit nœud, je vais faire un petit nœud sur le ah, mon golfier j'ai une migraine des amis, c'est terrible je suis désolée, je sais même pas si je suis éloquente, je comprends si je sais même pas si j'arriverai à la poster aujourd'hui, nous sommes jeudi c'est le dernier jour, normalement on doit poster avant le jeudi, là s'il lui a sûrement déjà donné le thème ce matin waouh, je suis fracassée j'ai fait n'importe quoi avec mon nœud je sais pas si vous avez déjà vu, je galère un peu à faire des nœuds bon, j'ai testé hier vite fait, j'avais 5 minutes, j'ai commencé à préparer le matériel alors je fais un petit test, ah il est pas mal, je le ferai en live, j'y arrive mieux pour montrer, et me voilà, je me vois en galère avec moi, mais c'est pas trop mal attention à mes drops, parce que ça fait joli moi j'aime bien, alors on va essayer de couper à peu près la longueur nous avons été coupés, en fait je sais pas où, je sais pas pourquoi non plus mais bon, voilà, donc mon petit papillon est terminé finalement je vais pas rajouter ses fleurs ou ses strass j'ai rajouté mes tout petits strass de nail art j'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi, et si ça vous a inspiré, à vous de jouer ! merci Sous-titrage FR ?